Bien, alors, nous sommes de retour, j'espère que vous avez aimé le yoga avec Samanta. Ça fait du bien de bouger un petit peu. Alors la prochaine session s'intitule « Gérer les effets secondaires des traitements contre le cancer colorectal ». Dans cette session, on va en apprendre davantage sur les effets secondaires de la radiothérapie, de la chimiothérapie, comment gérer les effets secondaires. Deux présentations très intéressantes, le Dr. Fernand Gill, professeur de médecine à l'Université de la Colombie-Britannique, va nous parler des effets secondaires de la chimiothérapie. Ensuite, le Dr. Chilo Leffel, radio-oncologue également au cancer CB, va nous parler de chirurgie. Et ensuite, nous aurons Rebecca Gatimor, qui est une chirurgie à Pratricienne et Alta Fischmann, survivante au cancer colorectal de stade 3B, vont participer à la discussion de groupe. Et ensuite, nous aurons une session de questions réponses avec le public. Alors, petit rappel, vous pouvez toujours utiliser le long de la question en haut à droite de votre écran. Et vous pouvez poser vos questions pendant que vous écoutez les présentations. Merci. Merci Dominique pour l'introduction. Et je remercie les organisateurs également de m'avoir invité à faire une présentation aujourd'hui. Pour commencer, je vais parler de chimiothérapie. Diapo suivante. Non, diapo suivante encore. Alors, je crois que quand on pense au traitement du cancer, souvent, on pense à des sauts, on pense à la chirurgie, on pense à la radiothérapie et on pense aussi à la chimiothérapie. Alors, la chimiothérapie, c'est un traitement systémique. Cela signifie que ces médicaments circulent dans le système sanguin et vont dans l'ensemble du corps. Ça peut être administré par voir intraveineuse ou également sous la forme de comprimés. Dans le cas du cancer colorectal en particulier, il y a différentes classes de traitement systémique. Alors, il y a les chimiothérapies traditionnelles pour les cancers colorectaux. C'est souvent ce qu'on appelle des chimiothérapies cytotoxiques 5-FU, par exemple, qui se présentent sous forme intraveineuse ou orale. On a aussi l'oxaliplatine qui est une chimiothérapie, c'est parventraveineuse et on a l'irinothécan qui est une autre classe encore de chimiothérapie. Habituellement, on utilise une combinaison de ces différents traitements pour traiter le cancer. On a également des thérapies ciblées. Alors, les plus fréquentes sont le bevacizumab, donc parventraveineuse, thérapie ciblée, qui s'attaque aux facteurs de croissance VGF. Et nous avons deux médicaments qui ciblent les récepteurs EGFR. Il s'agit du panitumumab et du cetuximab, également par voie intraveineuse. Généralement, lorsque l'on parle de chimiothérapie, on parle aussi de thérapie hormonale, mais le cancer colorectal n'est pas un cancer sensible aux hormones, donc ce n'est pas une thérapie qui s'applique dans ce cas. On entend aussi beaucoup parler d'immunothérapie et malheureusement aussi, non plus, c'est une thérapie qui peut assez rarement être utilisée dans le cas de cancer colorectal. Donc je ne vais pas parler de ces deux thérapies. Quand on pense au rôle de la chimiothérapie pour traiter le cancer colorectal, il y a deux cas. L'aspect curatif, donc une personne a une cholectomie pour extraire la tumeur et ensuite on administre la chimiothérapie de façon adjuvante pour réduire le risque de récidive ou parfois c'est néoadjuvant, c'est-à-dire qu'on a prévu une chirurgie, mais la chimiothérapie est administrée avant d'essayer pour améliorer l'issue de la chirurgie. La deuxième situation, c'est lorsque la chimiothérapie ne peut pas guérir, donc ça n'a pas d'objectif curatif, parfois on dit que c'est palliatif. Dans ce cas, la chimiothérapie vise à essayer de contrôler la maladie, prolonger la vie avec le cancer et essayer également de minimiser les symptômes liés au cancer colorectal. Lorsque l'on pense à la façon dont fonctionne la chimiothérapie, la chimiothérapie traditionnelle, il s'agit de tuer des cellules cancéreuses cancéreuses en interférant avec la division cellulaire, donc en endommageant l'ADN de la cellule cancéreuse. Il y a un grand nombre de ça d'effets associés à la chimiothérapie traditionnelle et souvent c'est lié aux dégâts qui sont provoqués au niveau des cellules normales, qui se divisent rapidement et qui peuvent donc être sensibles aux médicaments. Donc si on pense aux systèmes normaux dans notre corps qui se divisent rapidement, quand on est plus sensibles à la chimiothérapie, eh bien il y a la moelle osseuse, c'est pour ça qu'on se rend peut-être d'une faible énumération globulaire, il y a aussi le tractus digestif, alors ça peut être des aftes dans la bouche, ça peut être également la diarrhée, des sélections au niveau de l'intestin et on pense aussi aux follicules pileux. Là, on a toujours peur d'avoir une perte de cheveux, une chute de cheveux à cause de la chimiothérapie. Alors je vais parler un petit peu des effets secondaires qui sont associés à différents agents, mais je pense qu'il est important quand on est un patient de se rappeler que, en fait, tout le monde n'aura pas les mêmes effets secondaires pour un même médicament. Et ça, ça a dû au fait que nous, en tant qu'individus, nous métabolisons ces médicaments de façon différente. Aussi, lorsque l'on parle d'effets secondaires, eh bien ce sont des effets secondaires possibles. On ne s'attend pas à ce que tout le monde ait tous les effets secondaires, mais il faut être conscient, comme ça on peut être proactif et envisager dès le départ comment prendre en charge ces effets secondaires. Donc, pour ce qui est des effets secondaires plus génériques de la chimiothérapie, donc la chimiothérapie traditionnelle, plutôt, il y a la nausée qui est un effet secondaire courant, donc avec un risque modéré, avec l'oxaliplatine et l'irinothécan, risque faible avec le 5-A-F-U ou des agents ciblés, dont je vous parlais tout à l'heure. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut traiter ces symptômes de façon proactive en utilisant un médicament anti-nausée qui devrait être prescrit avant l'administration du traitement pour pouvoir minimiser les nausées immédiates et les nausées qui suivraient plus tard. secondaire, la diarrhée, alors plus souvent avec l'irinothécan et le 5-A-F-U, que ce soit pour avoir intraveineuse ou orale. Alors, pour gérer les diarrhées, il faut être bien hydraté et on peut utiliser certains médicaments tels que l'humodium par exemple. Je vous ai parlé un petit peu des effets sur la moelle osseuse. Alors, là, on se préoccupe de l'annumération globulaire, notamment les globules blancs, parce que là, il y a un risque d'infection, c'est un problème au niveau du système immunitaire. Si on n'a pas suffisamment de globules rouges, là, on a un risque d'anémie, donc beaucoup de fatigue, on se sent fatigué ou alors un faible taux de plaquette. Et là, ça peut traîner un risque de saignement. Donc, on peut saigner pas au niveau de la gencive, lorsqu'on se brosse les dents, saigner du nez ou alors se blesser assez facilement, se faire des bleus. Donc là, il faut surveiller cela lorsque le taux de maquette est bas. Alors, dans ce genre de cas, il faut faire des examens fréquents. Vous le savez certainement, si vous êtes placé par là, il y a beaucoup d'analyses sanguines. Et il y a des stratégies que l'on peut mettre en place pour pouvoir prendre en charge les effets liés à ces faibles numérations globulaires. Il y a des facteurs de croissance, par exemple, que l'on peut utiliser. Et il faut surveiller la fièvre, parce que bien entendu, il y a toujours ce risque d'infection. Autre effet, c'est l'impact sur la fertilité. Donc, les personnes en âge de progrès, il est important qu'elles comprennent l'impact sur la fertilité future. Et si possible, éviter d'être enceinte pendant la chimiothérapie afin de minimiser le risque aussi. Autre précaution à prendre, c'est le risque des interactions médicamenteuses. Il faut vous assurer que votre équipe d'oncologie soit au courant de tous les médicaments que vous prenez par ailleurs, que ce soit des médicaments sur ordonnance ou sans ordonnance ou des suppléments, des compléments alimentaires ou autres, parce qu'il faut tout prendre en compte avant de prescrire un traitement par chimiothérapie. Alors, je vais parler de quelques effets secondaires assez spécifiques que l'on peut constater dans le cas de chimiothérapie contre le cancer colorectal. Alors, la cabecitabine, c'est la forme orale de 5-FU. Les patients, souvent, quand je dis que c'est de la chimiothérapie orale, je vois leurs yeux un peu s'illumés, mais peut-être qu'ils ont le sentiment qu'il y aura moins d'effets secondaires. Mais ce n'est pas le cas, en fait. Ça veut juste dire que ce seront des effets secondaires différents, parce que cette administration est différente, mais ils interagissent tout de même avec notre système, donc il peut tout de même y avoir des effets secondaires liés à la chimiothérapie. Alors, la cabecitabine, souvent, on l'administre deux fois par jour et deux semaines médicaments, trois semaines sans médicaments. Mais ça peut changer, ça dépend. Et alors, il y a les autres effets secondaires dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais avec ce médicament, un des effets secondaires assez spécifiques, ce médicament, c'est le syndrome main-pied. Donc, ça peut être des rongeurs ou un gonflement ou une douleur, ou peut-être même la peau pelle, souvent sur la paume des mains ou la sole des pieds. Donc là, quelques précautions à prendre. On essaye d'éviter d'avoir la peau galeuse, au niveau des pieds, on évite les températures extrêmes, on évite l'eau très chaude, parce que ça dessèche la peau, mais ça peut prédisposer la peau avec ce syndrome. Et il faut aussi éviter les frottements. On évite de porter des chaussures serrées, des chaussettes serrées, il faut laisser les pieds respirer le plus possible, pas marcher pieds nus pour autant. Donc voilà, c'est un équilibre à trouver. Pour ce qui est des mains, on évite les gants en caoutchouc, parce que, voilà, ça entraîne beaucoup de frottements, ça peut provoquer des ampoules. On met de la crème généreusement. Et là, j'ai mis une photo d'une crème qui s'appelle Otherly Smooth, et elle fonctionne très bien pour le syndrome infilique. Donc, un autre effet, c'est que la peau peut être plus sensible à la lumière, donc on met de la crème solaire et on se protège lorsque l'on va à l'extérieur. Autre effet secondaire assez distinct, donc ce médicament, c'est l'eau nerveux. Donc ça, on a pour l'instant des mots qui s'appelle oxalipatine. Et c'est un effet secondaire que les gens signalent très souvent. Au début, elles ne s'en préoccupent pas forcément beaucoup parce que ça paraît assez peu significatif, mais avec le temps, ça peut être assez ennuyant. Donc l'oxalipatine, au début, les gens ressentent une sensibilité au froid. Donc on dit d'éviter le froid. Il ne peut rien toucher de froid, ne pas boire de liquide froid, juste après la transfusion, par exemple. Mais avec le temps, il peut y avoir un effet cumulatif. Et donc les gens peuvent ressentir une neuropathie, notamment un engondissement des doigts au niveau des pieds, des fournis humains. Et ça, c'est un effet secondaire qui, parfois, prend pas mal de temps avant de s'améliorer. Et la seule façon de le prendre en charge, c'est d'ajuster la dose. Donc il est important d'en parler directement à votre équipe soignante si vous constatez que l'engourdissement dure plus longtemps. Alors, pour ce qui est des thérapies ciblées, je voulais brièvement vous parler des effets cutanés, des inhibiteurs anti-EGFR. C'est uximab et pas du tumumab. Habituellement, c'est par voie intraveineuse. Alors, vous avez une éruption cutanée qui est constatée par plus de deux tiers des patients. Donc, on parle vraiment d'acné, en fait. C'est vraiment une grosse éruption cutanée. Et c'est surtout au niveau du visage, de la partie haute, du torse, du dos. Et la bonne nouvelle, c'est que si on utilise un traitement préventif, on peut réduire le risque d'avoir une éruption sévère. On le voit sur la photo. Parfois, ça peut être très sec, rouge, irrité. Et habituellement, l'emploi d'antibiotiques et de crèmes spécialisées, on démarre au même moment que le traitement, peut réduire le risque d'avoir une éruption plus grave encore. Alors, minimiser la peau sèche. Donc, on évite l'eau chaude. On évite de prendre des bains chauds. On met de la crème solaire pour se protéger du soleil. Et on utilise aussi une crème hydratante le plus possible. Et donc, en matière de stratégie, l'éruption peut s'aggraver. Et dans ce cas, il faudra peut-être interrompre le traitement ou l'arrêter. Diapo suivante. Finalement, je pense que c'est vraiment important que l'on se sensibilise sur les informations qui sont disponibles, que l'on pose des questions sur les effets néfastes au secondaire de la chimiothérapie. Je vous ai montré quelques photos. C'est ce que l'on donne généralement aux patients au Centre Anticancéreux de Vancouver. Et ça leur sert un peu de travail à domicile. C'est un peu comme des devoirs. Ça prend 10 ou 12 pages à lire. Mais ça permet aux patients de vraiment se familiariser avec les effets de la chimiothérapie. Et ça donne également des informations sur les personnes à appeler, les points de contact en cas de difficulté. Et donc, c'est vraiment très important d'avoir toutes ces informations avant de commencer votre plan de soins. Et donc, je vais maintenant céder la parole à la docteure Lefrenne, qui va vous parler de radiothérapie. Merci, Charline. Alors, je voulais peut-être vous donner quelques informations au départ sur les rayonnements, les techniques de rayons X, et pourquoi ils causent des effets secondaires, et quels pourraient-ils être. Donc, la radiothérapie, c'est vraiment des rayons X très puissants, qui sont faiblés sur des cellules tuméreuses pour endommager l'ADN. Et ces cellules tumorales ne peuvent pas réparer les dommages que c'est l'ADN. Et l'idée, c'est qu'on espère que les cellules ne puissent plus se diviser. Les tissus normaux également sont impactés. C'est pourquoi vous aurez des effets secondaires de la radiothérapie. Mais il est possible pour ces tissus normaux et sains de se réparer. Alors, en cancer colorectal, la principale raison qui justifie qu'on donne des radiothérapies, qu'on admise la radiothérapie pour le cancer rectal, c'est que le rayonnement se fait avant la chirurgie dans l'idée étant de rétrécir la tumeur avant la chirurgie ou de réduire le risque que la tumeur réapparaisse dans le bassin. D'autres raisons moins courantes pour la radiothérapie, ce serait par exemple dans un cas où une tumeur est à un stade plus avancé qu'anticipé après une chirurgie rectale. Parfois, la radiothérapie sert pour des cancers du côlon très important où les chirurgiens ont peur de ne pas peut-être pouvoir retirer tout le cancer. Parfois, on utilise la radiothérapie pour l'ablation des peaux métastatiques. C'est ce qu'on appelle la radiothérapie stéréotaxique. Et dans les soins palliatifs où nous ne pouvons pas enlever chirurgicalement la tumeur et que ça cause des douleurs ou des saignements, on envisage également un traitement radiothérapie stéréotaxique. Alors, les premières étapes, c'est une évaluation par un radio-oncologue. Des recommandations seront faites en fonction des stades investis. On déterminera donc le stade d'avancement de la maladie. Ça se discute avec votre médecin oncologue. Prochaine diapositive. Encore la prochaine. Une fois que la radiothérapie a été recommandée, vous suivrez une autre tombe d'encytométrie simulatrice. C'est un peu comme les autres tomes d'encytométrie, sauf que celle-là, elle est vraiment conçue pour la radiothérapie sur la tumeur et pour le patient précis. C'est une façon de vraiment personnaliser le plan de radiothérapie. Et vous appuierez sur le médecin qui va vous faire la radiothérapie. Et ici, dans la photo, vous voyez une image qui montre une petite tâche, une qui va sur l'estomac et l'autre sur la hanche. Donc, le radiothérapie utilise la tombe d'encytométrie pour déterminer où se trouve la tumeur et où sont les structures normales. Donc, la tombe d'encytométrie indique où sera gené le traitement radio. Et le rectum sera touché par la radio, mais également le petit intestin, les reins chez les femmes, le vagin chez l'homme, la prostate. Et donc, la radiothérapie sera tous les jours, du lundi au vendredi. Tout dépend de l'intention du traitement. Ça pourrait être lundi au vendredi, on appelle ça, c'est 5 jours des fractions, ou ça pourrait être pendant 28 jours, tous les jours, du lundi au vendredi. Le radiothérapeute, c'est celui ou celle qui utilise la machine. Donc, ils vous mettront sur la table et prendront des radios en fonction exactement de la position indiquée avec les clés initialement. Donc, c'est un peu comme un rayon X, vous n'allez pas sentir le rayonnement. Les effets secondaires sont cumulatifs. La première semaine, vous ne trouverez peut-être aucun effet. Donc, après 5 jours de radiothérapie, vous ne sentirez peut-être pas d'effet jusqu'à la fin du traitement. Pour les personnes sur des moments de traitement qui sont beaucoup plus longs, c'est peut-être après la deuxième phase du traitement, vous sentirez les effets. Vous ne serez pas radioactifs, vous ne garderez pas vos cheveux. Et heureusement, la nausée, dans la radiothérapie du bassin, la nausée et l'évolution ne sont pas courants. Un effet plus courant, c'est la fatigue. Et cette hétargie se ressent de plus en plus au fur et à mesure. Aussi, vous aurez une irritation au rectum, dans vos transits et dans vos selles. Vous allez sentir qu'il y a une urgence à l'eau toilette plus fréquemment. Peut-être qu'il y aura une stomie ou perdre des fesses. Pour les tumeurs plus proches de l'anus, la peau au bas de l'anus pourrait être irritée, un peu comme une brûlure de soleil, un coup de soleil, donc ça va vous démanger. Et donc, les transits intestinaux qui mènent au selles pourraient être un peu inconfortables. Et ce qu'on voit aussi parfois, c'est qu'une irritation, une urination de la vessie, vous allez avoir besoin d'aller plus souvent uriner. et un sentiment de brûlure pendant que vous urinez. Alors, le meilleur conseil que je peux vous donner pour gérer vos niveaux d'anus, c'est simplement d'essayer de ne pas être inactif toute la journée. Si vous arrivez au traitement et que vous êtes déjà une personne active, je vous dirais, essayez de rester actif dans la mesure du toléralisme. Si vous êtes une personne plus sédentaire, je vous dirais, essayez de marcher même une courte marche, une fois par jour, si vous pouvez le tolérer. Pour ce qui est des changements, des habitudes de selles, regardez un peu combien de fibres vous mangez tous les jours. Vous aurez peut-être besoin de médicaments anti-diarrhé. Et dans ce cas-là, votre équipe médicale pourra vous donner des conseils. Pour les irritations au bas du rectum, cette crème dont Charlène a parlé, qui est très douce, pourrait vraiment vous aider. Il y aurait également des bains de siège, de l'eau tiède, que vous mettez dans le bain et vous pouvez acheter une solution saline. Ou vous pouvez juste mettre un peu de sel de table dans de l'eau tiède dans le bain et vous asseoir dans cette eau tiède. Ça pourrait vraiment vous aider avant de dormir. Pour ce qui est des conséquences à plus long terme, malheureusement, il y a une application pour la fertilité, tant chez l'homme que la femme. Alors, si vous comptez avoir des enfants, à l'intérieur, on vous recommanderait pour les hommes de vraiment, à l'intérieur de la clinique de fertilité, pour des insurgents de sperme ou pour les femmes d'ovules. Et il y aura un impact sur les ménopause, les ménopause chez les femmes, pour des femmes qui ne sont pas encore au niveau de la ménopause. Donc, dans ce cas-là, une thérapie de remplacement hormonal pourrait être importante pour prévenir des complications de la ménopause précoce. Pour la femme, le vagin pourrait se... se rétrécir ou s'assécher. Et ça pourrait avoir un impact sur la fonction sexuelle. Et pour les hommes, il y aura un risque de dysfonction à l'exil également. Donc, c'est important de parler de cela dans la période où vous parlez avec vos professionnels de santé en matière de plan de survie au cancer, pour gérer ces conséquences après le traitement. Pour ce qui concerne les fonctions de transit insestinal, les patients, généralement, un transit plus fréquent ou des selles qui sont un peu différentes des selles ordinaires. Et tout ça peut être géré, encore une fois, par des mesures liées à votre régime. Alors, la radiothérapie stéréotaxique, la radiothérapie, ne sont pas généralement utilisées dans la question des cancers rectaux, mais peuvent être utilisées pour étudier les maladies métastatiques. La brachythérapie n'est pas généralement utilisée au pays. Nous la voyons utilisée parfois dans certains centres anticancéreux, mais on ne peut pas dire que c'est une norme dans tous les centres. Alors, pour résumer, le rayonnement, ce sont des rayons X à haute intensité qui permettent de détruire l'ADN de cellules cancéreuses. Petites doses tous les jours pendant la semaine. Petites doses sont utilisées tous les jours et au départ, utilisées avant la chirurgie du cancer rectal. La recommandation se fait sur un traitement non nécessaire et il faut parler avec vos chirurgiens et oncologues. Merci, Dr. Guille et Dr. Maffren, pour une séance de présentation très utile. Nous avons présenté le Dr. Rebecca Matiner, infirmière praticienne spécialisée. Et avant la discussion, j'aimerais vous donner l'occasion de vous présenter. Rebecca, m'auriez-vous commencé ? Oui, bien sûr. Bonjour, je m'appelle Rebecca Matiner, je suis infirmière praticienne à Vancouver et je travaille avec des patients qui ont des cancers gastro-intestinaux. Bonjour, je m'appelle Anita Fishman et je suis une femme qui avait 43 ans quand on a posé un diagnostic de cancer colorectal de stade 3B. Cela fera bientôt exactement deux ans depuis que j'ai été opérée et je suis honorée et vraiment emballée d'être parmi vous pour pouvoir apporter ma petite contribution aux discussions. Merci Rebecca et Anita de rejoindre à nous. Avant que l'on permette à l'auditoire de poser des questions et de leur répondre, on s'est dit qu'on pourrait utiliser ces quelques minutes pour parler des informations qui ont été communiquées. Anita, j'aurais préféré peut-être commencer par vous pour qu'on ait une perspective du patient. On espère qu'on pourra apprendre comment mieux préparer nos patients et leur communiquer des renseignements, des stratégies pour gérer les effets secondaires. Et donc je me demandais si vous pouvez peut-être nous faire part de votre expérience et si les choses pouvaient être faites différemment. Qu'est-ce que vous recommanderiez à votre équipe de soins pour gérer les effets secondaires chez les patients ? Alors moi, j'ai une expérience vraiment formidable. C'est le moins que je peux dire que j'avais une infirmière alligatrice, pour ainsi dire, qui a vraiment surveillé le processus et a collaboré avec le radio-oncologue et l'oncologue de la chimiothérapie et un oncologue chirurgien. Ils ont pu travailler main dans la main pour me donner le plus d'informations possibles. J'avais donc une période de traitement par rayonnement et radiothérapie de 28 jours conjuguée à la chimiothérapie. Et je dirais que le fait d'avoir pu entendre ce qu'ils m'ont expliqué pour présenter le plan de soins, j'ai essayé vraiment d'accumuler toutes ces informations sur les physiques secondaires. Mais ce qui était vraiment important pour moi à l'époque, c'était vraiment de pouvoir connaître mon équipe, apprendre à établir des liens personnalisés, baser sur la confiance. C'était important pour mon état mental à l'époque parce que j'étais un peu prise en otage par un diagnostic inattendu, vraiment très surprenant. Je n'avais aucun autre effet à part de la fatigue, etc. Donc après un test de dépistage, vraiment ça s'est arrivé comme un cheveu dans la soupe. Je ne m'y attendais pas du tout. Donc j'ai été vraiment très chanceuse. J'ai eu de la chance vraiment d'être entourée et choyée par une équipe médicale, vraiment, qui m'a soutenue. Et je pense que plus on a des informations, qu'on reçoit directement des avis, sans devoir faire des recherches sur Google, c'est le mieux. C'est bien de pouvoir faire des recherches sur Google, mais je crois que c'est mieux d'avoir des informations directement de l'équipe médicale en collaboration avec l'infirmière qui supervise tout le processus et le parcours. Ça a mieux fonctionné pour moi. Et vous, Rebecca, comme infirmière praticienne, quand vous conseillez les patients sur la question des effets secondaires, est-ce qu'il y a des conseils qui vous donnent des meilleurs résultats ? D'après votre expérience, comment les patients accueillent ces informations ? Merci, Charlene. Comme Rebecca l'a mentionné, je pense que c'est important d'apprendre à cause d'être son équipe médicale et d'être le mieux possible, possiblement préparée, connaître les effets par rapport à la radiothérapie, la médico-oncologie, et connaître également les personnes vers qui on peut se tourner, famille ou amis, pour aller à rendez-vous, qui peuvent nous accompagner, nous apporter un repas. Et en même temps, je dirais que c'est important de pouvoir simplement avoir les maisons intermédiaires, les modèles, les choses que vous pouvez prévoir à l'avance pour être prêts quand vous entamez votre traitement. Et n'hésitez pas à poser des questions et demander de l'aide si quelque chose ne va pas bien pendant le premier cycle, vous avez beaucoup de symptômes ou beaucoup de difficultés à gérer tous les médicaments qu'on vous a fournus. N'hésitez pas à rejoindre les responsables en appelant les numéros qu'on vous a fournus si vous avez besoin de plus d'aide ou de soutien. En 2021, difficile de se dire, on est en plein milieu d'une pandémie et que les choses ont changé et que ça nous amène à adapter la manière de la forme des patients. Charline, est-ce que je peux vous demander quand vous parliez des plans de radiothérapie avec vos patients, il y a beaucoup de choses à aborder, le pourquoi, le comment, les expériences. Comment vous faites quand il faut rencontrer les patients à distance dans le cadre de la télésanthé, naviguer tout ça pendant la pandémie ? C'est une question très pertinente. Quand on a commencé à offrir des soins de télésanthé, toutes les consultations se faisaient d'abord par téléphone, on expliquait tout au téléphone. Et j'ai eu l'impression que, comme j'utilisais le téléphone plutôt qu'une communication vidéo, il y avait des choses qui étaient perdues. On ne voit pas le langage corporel ou on ne sait pas si le client, le patient est peut-être confus ou a tout compris. Et ensuite, quand les patients viennent en personne pour faire une tomodance, une tomoterie, on les rencontre et les patients ne comprenaient pas la moitié de ce qu'on leur disait ou ne se souvenaient pas de la moitié de nos explications. Alors, j'espère que ça n'arrive pas à tous nos patients parce que ça crée vraiment une surcharge pour certaines personnes qui s'amènent à des réactions tout à fait normales. Donc, je crois juste qu'à cause de la télésanthé, il y avait une partie de la formation qui se perdait en cours de route. Je crois que si je devais vraiment parler à un patient à distance, je compte parler de la toxicité et de la radiothérapie en personne quand le patient s'amènera pour son scan de commode en cytométrie autrement. C'est juste beaucoup trop d'informations à donner pour téléphone. Moi, j'ai vécu à peu près la même expérience et je suis d'accord avec vous quand à l'état parler de ne pas parler au patient en personne, c'est un défi et je crois qu'un autre des défis c'était de mettre au point des outils de ressources en ligne, des vidéos par exemple, pour que les patients puissent entendre et réentendre les informations en rejouant la vidéo. Je crois qu'en 2021, nous dépendons encore beaucoup des clients de papier et quand un état a été conseillé, je me demande si elle avait pu suivre des tutoriels pour savoir un peu à quoi s'attendre ou est-ce qu'on vous a juste donné des informations sur papier. Alors moi, j'avais un classeur que j'ai toujours aujourd'hui avec toutes les informations qui m'ont été données sur papier et j'ai dû m'organiser et j'ai trouvé que les informations sur papier étaient utiles mais pas dans le moment où j'avais mes rendez-vous. Donc j'utilisais mes notes notées sur mon téléphone quand je pense à des questions, je les notais sur mon téléphone avant d'aller à mes rendez-vous où à mon rendez-vous je sortais mon téléphone intelligent pour voir si j'avais d'autres questions ou des choses que j'avais oubliées et ensuite je pouvais parler avec mon infirmière qui me chapotait dans le processus pour voir si je pouvais avoir d'autres réponses après le rendez-vous. Cette infirmière m'a vraiment aidé énormément. Vous savez, il y a les effets secondaires du traitement l'humain, de la phimothérapie et de la radiothérapie et il y a aussi d'autres effets secondaires qu'on vous dit qu'il y aura avant le traitement. Alors vous devenez un peu nerveux, gratis, c'est un processus un peu vous êtes reconnaissant, vous avez des sentiments et des émotions contradictoires. Donc il faut gérer tout ça et c'est un peu difficile et vous savez avec toute la présentation que j'ai pour les professionnels des soins de santé, la terminologie à gérer est un peu nouvelle et c'est difficile parfois de tout digérer et de comprendre vraiment le processus qui va se mettre en place. Donc c'est vrai que le classeur c'était vraiment très utile de l'avoir mais je pense comme vous l'avez mentionné docteur Gilles que ce qui est vraiment le plus utile c'est d'avoir accès à la formation en ligne aujourd'hui sur Internet c'est ça qui sert le plus. Alors nous espérons que cette séance vous permettra de faire fond sur ce qui a été dit et vous servira de ressources pour augmenter l'attirail de ressources offertes aux patients. C'est un effort de collaboration en équipe entre l'équipe de soins et le patient pour aider le patient à franchir ce cheminement de traitement anti-conserve. Alors merci à vous toutes d'avoir pris part à cette discussion et ce sera un plaisir de répondre aux questions qui vont être posées. Encore une fois merci aux organisateurs pour cette occasion. Merci infiniment à vous toutes pour cette excellente discussion et mon conseil pratique pour essayer de s'adapter en cette période de pandémie dans des domaines qui sont si importants comme par exemple cette relation aux patients. Et merci Anneta pour votre sincérité en nous faisant part de votre vécu. À présent des questions de l'auditoire vont être posées si vous voulez poser une question. Vous n'avez qu'à cliquer en haut à droite de votre écran sur le bouton « Questions » et nous allons répondre à toutes les questions. Bonjour à tous. Première question pour vous de terminer de un peu sur l'oxaliplatine. Est-ce que c'est le icing est-il utilisé avec l'oxaliplatine au Canada ? Alors, je ne sais pas exactement à quoi ça fait référence honnêtement. On parle généralement avec l'oxaliplatine de la toxicité pour les nerfs et l'exposition au froid et donc pour cette raison nous allons généralement éviter nous allons dire aux patients l'importance d'éviter le froid. Pardon, mon téléphone c'est. Il y a des ouvrages scientifiques sur l'infiniothérapie qui ont montré que des patients portent des gants mais à cause de l'interaction avec le froid il est difficile de faire cette démarche sur l'orque de l'oxaliplatine. Il y avait un autre patient qui demandait combien de temps ça prend généralement pour récupérer d'une chimiothérapie pour une neuropathie. C'est une question souvent qu'on entend chez les patients parce que quand vous utilisez l'oxaliplatine il y a une sorte de neuropathie et c'est très variable je n'ai pas vraiment de réponse malheureusement tout dépend de la dose totale prise par le patient les cycles totaux et la gravité de l'effet des naïfs sur les nerfs du patient. Mais j'aime bien dire aux patients que c'est plus plusieurs mois que plusieurs semaines et parfois ça peut prendre plusieurs années. Merci. Il y a une question intéressante parce que vous nous avez mentionné comment je dirais toutes ces informations en ayant un classeur et l'accès aux informations est-ce que les patients pourraient enregistrer les informations pour réviser ou écouter est-ce que vous serez d'accord d'être enregistré quand vous avez des interviews des entrevues plutôt avec les patients vous serez d'accord et nous on nous a simplement déjà demandé ça et je crois que différents centres antics cancéreux ont différentes politiques sur l'enregistrement des entrevues et à notre centre antics cancéreux c'est possible surtout s'il y a certains membres de la famille que vous voulez qui soient présents avec vous ça ça pourrait être possible pour qu'on puisse y réécouter l'enregistrement mais ce qui est le plus important c'est que cette information qui vous est communiquée elle est privée et conférenciée et ce qui vous est conseillé n'est pour eux ne pas s'appliquer à d'autres patients en chimiothérapie donc on ne voudrait pas que cette information soit partagée en ligne ou partagée sur un forum on ne voudrait pas que les autres patients pensent que ça s'applique à leur cas je dirais juste que pendant la pandémie nous avons parlé du fait que beaucoup de centres anti-cancéreux ont demandé de ne pas amener les membres de votre famille ou votre conjoint à rendez-vous pour limiter la distanciation sociale et donc enregistrer l'entretien pourrait vraiment aider pour écouter tout avec vos proches merci docteur comme patient comment est-ce que vous avez accès à de l'information pendant la COVID si vous étiez seul vous avez des conseils à nous partager je suis d'accord de dire que si c'est possible d'enregistrer l'entrevue avec le médecin ça pourrait vraiment nous aider nous soutenir et élargir l'accès aux informations médicales et permettre de justement remédier à certains obstacles par exemple ça pourrait permettre de comprendre notre état d'esprit en réécoutant l'enregistrement pourrait passer en revue les conseils les informations prendre des notes et je je pense ça pourrait vraiment aider encore tout dépend aussi des politiques appliquées par les différentes cliniques mais je pense qu'effectivement enregistrer ces rencontres ces rendez-vous pourrait vraiment aider dans la mesure où c'est possible merci nous avons une question sur la radiothérapie est-ce que la chambre est utilisée par des femmes on a eu des informations sur les hommes mais est-ce qu'il en est pour les femmes alors il faudrait que je demande si c'est dans un effort de préservation de la fertilité est-ce que c'est ça l'impression on ne sait pas qu'on a vraiment des éléments prouvants pour soutenir ça la thérapie avec oxygène elle est utilisée pour les personnes qui ont des complications de radiothérapie c'est généralement pas utilisé de manière normale pour des traitements qui ne sont pas très toxiques par exemple qui ne vont pas vraiment avoir un impact important sur votre qualité de vie ou nécessiter une chirurgie par réparation parce que la thérapie hyperbérique par oxygène hyperbérique va vous demander d'aller peut-être pendant six semaines d'aller tous les jours et c'est donc très lourd comme traitement mais dans certains cas très graves de toxicité ou d'effets secondaires de toxicité ça peut utiliser cette technique utilisant l'oxygène hyperbérique pour prévenir la toxicité d'accord merci une question par rapport à il y avait une question au froid il y avait-il d'autres conseils docteur Guil que vous vouliez dispenser et bien j'aimerais bien donner d'autres conseils on parlait ici de la perte de cheveux et pas du froid mais bien de la perte de cheveux donc un peu comme quand on a parlé de la neuropathie et une vasoconstriction des vaisseaux avec le froid où vous utilisez une démarche pour minimiser la toxicité ça a été utilisé également pour les cold caps et je crois en fait j'ai vu des patients notamment à notre centre qui ont essayé d'utiliser cette démarche mais je ne connais pas suffisamment les preuves pour dire que ça empêche la perte et la chute de cheveux c'est effectivement un effet trop blanc pour certains patients Rebecca a connu des patients qui ont demandé les fameux cold caps mais en cirque l'orectal j'ai trouvé qu'à cause de l'oxaliplatine la chute de cheveux est très courante elle n'est pas courante c'est plutôt la chute de cheveux ça arrive plutôt quand les patients utilisent l'irnino-thépanne alors j'ai pas beaucoup d'expérience je peux pas vraiment vous dire alors malheureusement voilà beaucoup d'informations dans la présentation il y a plus de temps pour les questions mais je vois bien que il y a des questions encore et notre équipe est en train de collecter les questions vous allez recueillir nous vous fournirons les réponses sur le site web ce que nous allons faire maintenant c'est avoir une petite pause de 5 minutes et c'est l'occasion peut-être pour aller prendre des petites photos ou aller dans le cours d'exposition on a prévu de faire toute une mosaïque avec vos photos donc allez-y allez faire des photos petite pause et à 14h35 la session sur la nutrition la session et à 14h�35 à 14h35 donc on a prévu on a prévu